Je ne veux pas comparer la justice turque et la justice russe avec la justice espagnole. Hier, il y avait un documentaire qu'on a préparé pour Arte. On m'a posé la question, j'ai dit l'Espagne est un état démocratique, l'Espagne est un état de droit, l'Espagne est membre de l'Union Européenne. On ne peut pas être membre de l'Union Européenne si on n'est pas un état de droit ou une démocratie. J'ai dit seulement que tous les pays de l'Europe, de l'Union Européenne, commettent des violations des droits de l'homme et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une démocratie. Tout d'abord, je vais protester fermement contre les journaux qui disent toujours que je suis l'avocat de l'ETA. C'est faux, c'est faux. Je suis l'avocat des gens qui sont persécutés, poursuivis pour leur engagement politique. Et ce sont toujours des gens qui appartiennent à des minorités. Donc j'ai défendu déjà des Tchétchènes, des courtes, des Palestiniens et aussi des Espagnols ou des Basques. Donc je ne suis pas l'avocat de l'ETA, je suis un avocat des droits de l'homme et je suis un avocat qui connaît très bien la matière de l'extradition. C'est du faux tout à fait. Premièrement, on peut lire sur mon website mes tarifs 725 euros par mois, par heure. Et si je demande 1000 euros par heure, je n'ai aucun client. Et je veux aussi ajouter que je travaille beaucoup, beaucoup pour des gens qui n'ont pas les moyens de payer un avocat. Merci. Merci. Merci.